Merci Rabbi Emmanuel pour m'honorer ce soir et me permettre de partager une parole assez brève pour ce Rf Shabbat. Et j'aimerais regarder avec vous pour quelques moments dans la parasha de la semaine un message que j'ai intitulé « Racheter la terre ». Et donc dans cette portion de Torah qui est très courte, j'aimerais en fait connecter le sujet de ce chapitre avec le sujet, le thème de cette conférence. Et le sujet, le thème de cette conférence c'est l'appel du reste. Si vous regardez dans l'histoire, donc dans la Torah à partir de Genèse chapitre 1, Dieu a créé le jardin. Il a mis l'homme dans le jardin. Et le Midrash nous dit qu'il se préparait pour ce grand mariage. Et ensuite on sait ce qui s'est passé avec Adam et Hava. Et dans le chapitre 3, nous lisons au sujet de « Echa ». « Echa » qui vient du mot hébreu « Ech ». Qui veut dire « Mais comment ? » Dieu a dit « Mais comment avez-vous pu faire cela ? » Et à partir de ce point-là dans l'histoire, Dieu a fait tout ce qui était dans son possible pour accomplir son agenda. Et quel est son agenda ? C'est le fait de réunir. de nous unifier à nouveau avec lui. Et ensuite on voit comment il nous a donné les dix commandements, les dix paroles, ces deux tablettes. Et vous savez pourquoi il a donné dix ? Et pourquoi pas quinze ? Pourquoi ? Pourquoi dix ? Et le Midrash nous donne la réponse. Il nous dit que lorsque le monde a été créé, il a aussi créé la Choupa. Il a créé dix Choupot. Il a donné en fait ces dix paroles car il veut que l'on revienne à ces dix Choupot. Et on parle beaucoup du reste. Et le Remnant, c'est une semaine très importante. Et c'est une semaine tellement importante parce que nous allons publier, en fait lancer le livre, le reste issu de Rebekah. Et en français, donc Baruch HaShem. Et il y a un chapitre dans le livre qui parle du fait d'être déraciné. Mais si vous êtes déraciné de quelque chose, et vous ne savez pas où est-ce que vous devez vous planter, et vous allez peut-être mourir sur le chemin. Beaucoup ici ont été déracinés d'un autre système. Mais je crois qu'ici, le vrai problème, ce n'est pas seulement de dire je suis déraciné. Et la véritable question, c'est comment être planté au bon endroit avec HaShem. Et c'est le contexte de toute cette parasha Béhar. Et dans ce jour où le fait d'être greffé prend place, cela a un nom. C'est appelé le Yovel. C'est le jour où tout est accompli. Maintenant, regardez ce qu'il est dit dans la parasha cette semaine. Bon, moi je vais lire en hébreu et puis ensuite vous lirez en français. Dans cette année de Jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Et donc j'aimerais que vous preniez garde à ce mot où il est dit dans cette année de Jubilé. Mais il sait pourquoi il dit sept années de Jubilé. Pourquoi pas un autre Yovel ? Parce que je souhaiterais que vous puissiez comprendre quelque chose. Et Dieu veut que l'on comprenne quelque chose de très important ici. La Géoula a différentes étapes. C'est pas comme quand on va au McDonald's où c'est très rapide. Il faut avoir l'entrée. Après le plat principal. Enfin, il y a plusieurs étapes. C'est de cette façon-là que la Géoula fonctionne, que le Yovel fonctionne. Il y a beaucoup de Yovelim tout au long du voyage. Il y a neuf ans, nous avons eu un Yovel. Et lorsque j'ai entendu qu'ici à Paris, il y avait une communauté qui souhaitait vraiment s'approcher de la Torah, et il n'y avait pas de Torah, et j'ai fait tout mon possible. Tout ce que je pouvais faire humainement pour pouvoir amener une Torah ici. C'était un petit Yovel. C'était, en fait, à ce moment-là, il y a une porte qui s'est ouverte. Mais maintenant, il y a un autre pas, une autre étape. Maintenant, nous sommes neuf ans plus tard. Et maintenant, la compréhension de la communauté est complètement différente. nous apprenons à prier comme des Juifs. Demain, ça va être vraiment une journée, une matinée spéciale et vous ne devez pas manquer. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que c'est une surprise. Venez demain matin et prenez la meilleure place. Demain, ça va être une autre étape, une autre étape importante. Mais ce n'est pas la fin. Il va y avoir encore une autre étape. Nous allons lancer la Yeshiva Shuvu. Nous allons enseigner la Torah à la fois aux Juifs et aux non-Juifs. Et même cela, ce n'est pas une fin. Laissez-moi vous dire ce qu'est la fin. La fin est found here in this very passage. et dans ce passage à la fin est mentionné. quand tu retourneras dans ta propriété. Et vous devez comprendre ici ce que dit la Torah lorsqu'elle dit chacun de vous retournera dans sa propriété. et le mot Ahuza peut être compris comme la plénitude. Quand est la fin? Quand cela va se terminer? Dans le livre de Galatia il parle de ce événement qui s'appelle la plénitude du temps. Dans Galatia il est parlé de la plénitude des temps. Il y a la plénitude des Juifs, la plénitude des Gentiles et la plénitude du temps. Il y a la plénitude des Juifs, Il y a une plénitude de toutes choses. Et cela doit également vous inclure vous et moi. Et c'est ce que nous appelons la rédemption finale. Donc la question que nous devons nous poser comment arriver là-bas? Et la question comment retourner à ce que la Torah appelle ici sa propriété? Et là ici il y a un mystère. Et je vais vous donner le secret. pour atteindre en fait cette dernière ligne qui se trouve dans les derniers 100 mètres cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de vous. Dieu est prêt à revenir aujourd'hui. Mais c'est nous. C'est à nous de nous préparer de faire cette dernière étape afin que Dieu puisse nous voir. et je marchais dans le quartier juif de Paris et tandis que je regardais il y a quelque chose qui a saisi ma vision. Et tout à coup j'ai vu sur un immeuble des écritures en hébreu. Donc je marchais avec les disciples et j'ai commencé à leur donner un enseignement par rapport à cela. et vous savez ensuite il y avait une femme de l'hébreu donc nous en fait on ne savait pas qu'elle était juive mais elle nous a regardé et puis elle a dit mais en fait ça signifie quoi ce qui est marqué là en hébreu ? Moi je ne comprenais pas parce que comment ça se fait qu'elle n'arrivait pas à comprendre parce qu'elle parlait en hébreu elle m'a parlé en hébreu vraiment de façon claire et elle n'arrivait pas à comprendre ce qui était écrit. Mais je dis mais vous ne comprenez pas la signification de cela ? Et c'est ce verset qui est dans Shira Shirim le Cantique des Cantiques ce verset qui dit que Dieu regarde de loin dans la direction de son épouse. et je lui ai expliqué elle était presque en train de pleurer mais je lui ai dit mais que se passe-t-il ? Et elle dit mais vous ne comprenez pas ça c'est le magasin de mon fils et il est en Israël et il est très malade. Donc étant au milieu du quartier juif on a commencé à prier pour son fils qui s'appelle Ariel. Vous savez parfois on est tellement loin qu'on ne peut pas voir Dieu. Et c'est le problème avec beaucoup de juifs. Ils ne réalisent pas à quel point la rédemption de la Géoula est proche. pour retourner à la Housa il faut voir la Housa il faut voir la Housa il faut voir le royaume et vous devez comprendre à quel point le royaume est proche. Et vous savez vous pouvez retourner seulement si vous voyez au loin et ainsi vous saurez que ce n'est pas loin. et la question à un million d'euros que nous devons nous poser est comment nous retournons à la Housa à l'héritage. Et même nous en tant que juifs nous disons trois fois par jour qu'est-ce que le c'est connecté au mot bricha vous le voyez dans le sidou en fait c'est le fait de casser une branche et de venir greffer cette branche cassée sur notre branche. Et si nous en tant que juifs nous prions trois fois par jour pour être greffés pour être regreffés sur Israël comment allons-nous retourner ? Et moi je vous dis la vérité je crois que le seul ou la seule qui sera capable de revenir c'est le reste. Et premièrement on doit se poser la question mais pourquoi devons-nous revenir ? Parce que le mot Housa ne signifie pas seulement héritage mais il parle aussi d'une richesse spirituelle. Si je vous dis en français allez là-bas mais vous allez me dire mais là-bas c'est où ? Si je vous demande où est Goshen on va dire c'est quelque part en Égypte. Mais où est-ce que ça se trouve exactement ? Montrez-le-moi sur la carte. Vous ne pouvez pas me dire où est-ce que Goshen se trouve parce que personne ne sait où se trouve Goshen. Et cela est véritable également pour le mot Housa. C'est une maison merveilleuse mais personne ne sait où elle se trouve exactement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a un autre nom. Le mot Housa c'est un mot qui signifie également royaume. Donc j'aimerais qu'on lise ce passage dans la Torah. Cela ne fonctionne plus. On n'arrive plus à changer le slide. Et il dit que dans cette année de Jubilé tu dois retourner où ? Au royaume. Vous et moi avons aujourd'hui un appel pour retourner au royaume. Pourquoi ? Afin de bâtir le royaume. Et vous savez le fait que Yeshua revient c'est un peu une notion qui est différente dans le judaïsme et dans le christianisme. Vous savez des fois je regarde pas mal de programmes chrétiens à la télévision. Moi quand je vais dans ces programmes la première question qu'ils me posent ils me disent mais quand est-ce que l'enlèvement va se passer va arriver ? Quand il me pose sa question je réponds je dis attendez je vais vous dire exactement quand l'enlèvement va venir. Et là ils coupent ils disent attendez on va mettre la publicité et on va revenir. Et du coup quand on revient après la pub donc moi je leur dis que l'enlèvement aura lieu lorsqu'on va établir le royaume de Dieu sur la terre et c'est là où il va revenir et ils n'ont jamais apprécié cette réponse je vous pose une question est-ce que Yeshua est le roi ? Est-ce qu'il est roi ? Dites avec moi En Melech En Melech Bliam Il n'y a pas un roi sans royaume et le royaume est construit par le peuple lorsque Aaron est devenu quand il est devenu le grand prêtre le coïn d'Israël qui a dit qu'Aaron allait être le grand prêtre qui a sanctifié qui a mis à part Aaron comme le grand prêtre Regardez dans le texte Il est dit que c'est le peuple d'Israël qui l'a loint Le peuple d'Israël l'a sanctifié Aujourd'hui on doit bâtir le royaume et le royaume se trouve dans ce lieu qui s'appelle Ahuza Et il nous dit de revenir dans l'Israël afin d'établir ce royaume pour le roi Et il y a des avantages dans cela parce que ce mot signifie également héritage Donc il y aura un temps où le Mashiach va venir Et vous savez il y aura un jugement et même les croyants vont être jugés Et ce temps là ce moment là s'appelle Matan Asah Et dans Yeshayahu 11 verset 3 Et il nous est dit dans ce texte là que chaque personne recevra selon ses oeuvres ce qu'il mérite même les croyants Et vous savez ce que l'Hébreu dit dans ce verset La manière dont il nous juge c'est en nous sentant Il va sentir chaque être humain qui est sur la terre Ah bon parfum Willy Et qu'un sénate vienne qu'une personne ne sente pas comme Dieu le souhaite Il va recevoir le Sahar Mais il va recevoir un Sahar qui est différent de ce qu'il attend Et c'est C'est Chacun d'entre nous allons recevoir un Sahar qui soit bon ou qui soit mauvais Et donc si cela concerne aussi notre capacité à revenir Donc en fait la question c'est à quel point quelle quantité de royaume allons-nous bâtir avant qu'il revienne Donc la question doit être posée Quel héritage ou quelle succession allons-nous laisser Vous savez il y a deux différents héritages Il a dit à Israël retourne à l'Aruza au royaume Mais ce soir j'ai un secret à vous dire ce soir Il y a deux royaumes différents parce que le mot Ahuza en hébreu il est enraciné dans le mot Ahaz Regardez ce que signifie Ahaz Il y a deux significations en hébreu Ahuza signifie une maison un domaine ou un royaume Si vous changez le vav et le yod qu'est-ce que vous allez obtenir ? Ahiza Ahiza Et si vous construisez l'un vous ne pouvez pas construire l'autre Et donc aujourd'hui au sein de chacun d'entre nous Ce soir nous allons rentrer dans le 35ème jour du Homer Et quand on va conclure ce service on va aussi compter le Homer Et chaque soir en fait on prie que Dieu retire une kripa qu'il retire une coquille qui est sur nous Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de nous il y a deux potentiels De retourner à l'Ahuza Et lorsque nous retournons à l'Ahuza c'est le royaume c'est bâtir le royaume c'est-à-dire être dans notre plénitude ou il y a un autre côté l'Ahuza c'est vivre dans les liens Donc je vais vous dire quelque chose et regarder aux statistiques comme je parlais à quelqu'un au sujet de l'Europe Savez-vous qu'en Europe il y a le taux le plus élevé de personnes qui utilisent la drogue de personnes dépressives qui ont des maladies mentales Vous vivez dans une société Nous tous sommes dans une société qui est full d'Ahuza plutôt que d'Ahuza Nous vivons au milieu d'une société qui est remplie d'Ahuza au lieu d'Ahuza Donc la question pour chacun d'entre nous si nous voulons atteindre notre plénitude Voilà Comment quitter l'Ahuza Comment quitter les liens pour établir l'Ahuza le royaume de Dieu Une personne qui est dans les liens ne peut pas bâtir l'Ahuza Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut continuer à rester dans les liens ? Non, bien sûr que non Comment donc pouvons-nous quitter l'ancien pour rentrer dans le nouveau ? Regardez ce que Dieu dit au début de la portion Et vous sanctifierez pour vous-même la cinquantième année appelée le Yovel Et ici Dieu nous donne la formule Il nous donne de comment quitter l'Ahuza et de marcher dans l'Ahuza Et ici Dieu nous donne la formule Il nous donne le moyen comment quitter l'Ahuza pour aller dans l'Ahuza Vous devez entrer dans la liberté Vous publierez la liberté en hébreu c'est le mot dror dans le pays pour tous ses habitants Ça sera un jubilé pour vous Et chacun de vous retournera dans sa famille C'est une image de la plénitude Regardez au premier mot qui se trouve dans le texte en hébreu Le jubilé n'est pas sanctifié par Dieu Mais le jubilé est sanctifié par l'homme Est-ce que vous voulez voir le jubilé est-ce que vous voulez voir la venue du Mashiach Est-ce que vous voulez voir sa venue Donc vous devez sanctifier ces jours Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans ce Shabbat dans ce Saint Shabbat Je suis désolé c'est Dieu qui nous appelle Sûrement c'est Dieu qui nous appelle C'est mon téléphone c'est pour ça que je sais Et vous sanctifierez la cinquantième année Et prophétiquement nous nous approchons de cette cinquantième année mais afin de voir cette cinquantième année nous devons la sanctifier Et maintenant comment pour vous le faire Et il nous dit qu'il y a une seule chose qu'il faut faire pour quitter les liens Et je priais toute la nuit et Dieu m'a poussé à prier afin que les liens soient brisés Donc parce que si quelque chose vous retient en arrière vous ne pourrez pas rentrer dans la Ahuza Et c'est pourquoi ici il nous dit vous avez une seule chose Il est question ici de Karatem et ce mot Karatem il est comme Vaikra Et premièrement vous devez savoir que vous êtes appelé Si vous n'êtes pas juif et que vous êtes dans une synagogue juive messienne cela signifie que vous devez comprendre que Dieu vous a appelé Si vous êtes juif et que vous venez dans la synagogue pour connaître Yeshua le Messie reconnaître que vous êtes un miracle et reconnaissez que Dieu a un grand plan pour votre vie Et donc ici il dit Ve Karatem Dror et qu'est-ce que Dror c'est ici Et Dror en fait c'est un oiseau particulier C'est en fait c'est un moineau ce moineau est appelé le Dror Et donc si vous prenez le mot Dror vous avez en fait ce terme moineau C'est pour Dror un moineau Et donc si ce moineau représente vous et moi qu'est-ce que cela signifie Le mot Tzaphor 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 A ce sujet là donc si vous prenez le mot Tzaphor et que vous inversez les lettres vous avez le mot Poët qui est un des noms du Messie Vous voulez savoir qui est le moineau ? C'est celui qui marche avec la puissance du Messie Et je vais vous dire à quoi cela ressemble le fait de marcher dans la puissance du Messie Regardez le mot Tzaphor Quelles sont les trois premières lettres ? Tzadik Peh Vav Qui est en fait le mot Tzaphor qui veut dire Nord Regardez le mot Dror Liberté Quelles sont les trois premières lettres ? Dalet Rech Vav Qui veut dire le Sud C'est celui qui n'a pas de lien Parce qu'il sait que tout ce qu'il lui est donné c'est pour lui Regardez en fait ce que le Rabbi Gainsbourg dit à ce sujet Nos sages ont déclaré que l'oiseau qui s'appelle Dror parce qu'il se déplace en liberté Partout où il veut selon les saisons de l'année Et je déclare dans le nom d'Yéchoa la liberté sur la France Je déclare maintenant la liberté sur ce pays La liberté sur le peuple juif dans ce pays La liberté contre cette oppression spirituelle dans ce pays Et je crois que c'est vraiment le temps pour l'Europe Et regardez ce qu'il dit ici Il va partout où il veut selon les saisons de l'année Et c'est ce qu'on dit aussi dans le Kabbalah Shabbat c'est il y a cette liberté c'est ce temps c'est ce temps là pour l'Europe Regardez ce que dit Rabbi Gainsbourg Il n'y a pas de Tzaphon il n'y a pas de Darong Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune limite Oh on travaille en Europe c'est très dur Mais on a la puissance du Porez du Tsipor On n'a pas de limite Chers bienvenants El Betel n'a aucune limite El Betel n'a aucune limite Yeshiva Chuvu n'a aucune limite Parce que nous marchons avec la puissance du Messie Et il va en fait du nord au sud librement Il n'y a pas de zone militairement fermée ou de zone militaire interdite pour le prendre Et Rav Emmanuel Je déclare que dans cette saison toutes les portes fermées seront ouvertes pour vous pour la communauté Et donc le numéro 1 j'aimerais que vous prenez note le Aleph le point Aleph Donc pour passer du Ahiza au Ahuza vous devez être capable de vous mouvoir en toute liberté Et j'aimerais vous dire quelque chose Il y a quelqu'un qui était né dans le judaïsme Pour quelqu'un qui est né dans le judaïsme on apprend beaucoup de Torah beaucoup d'Hébreu Et c'est très bien parce que vous apprenez toutes ces choses Mais si ces choses ne vous poussent pas à agir dans la liberté il faut aller voir en arrière pour vérifier pourquoi La Torah doit amener la liberté Non pas les liens Amen Numéro 2 Vous savez que Dror c'est aussi le nom d'une personne Regardez ce qu'il est dit dans Exode chapitre 30 Il est dit ici prends des meilleurs aromates Il est dit un poids de 500 cycles de la myrrhe qui coule d'elle-même la moitié de ce poids 250 250 de cannelle aromatique Et combien de fois vous pensez que ce mot la Dror apparaît dans les écrits C'est très très important C'est très très important Et dans les écritures il y a seulement deux définitions pour le mot Dror Le moineau la liberté comme on a vu Mais il y a une autre définition pour le mot Dror Dror signifie L'huile d'onction parle aussi des aromates Et regardez ce que Moshe Rabbeinu dit ici dans la Torah C'est merveilleux Et regardez ce que Moshe Rabbeinu dit ici dans la Torah C'est merveilleux Et dans votre Bible en français vous n'arriverez pas à avoir cela Regardez ce qu'il dit littéralement Prends les aromates et mets-les sur la tête de Mar Dror Et c'est l'un des plus grands mystères dans la Bible hébraïque Qui est Monsieur Dror ? Qui est celui qui s'appelle Monsieur Dror ? C'est le Mashiach Il est maître de la liberté Et ce que l'on doit comprendre c'est que le fait de passer Pour passer de Ahiza à Ahuza il faut avoir aussi le bon parfum Dans 2 Corinthiens il est dit Certains auront une odeur de mort Certains auront une odeur de vie Quelle est votre odeur ? Regardez ce qu'il dit Donc le point guimel Le rabbin Gainsbourg nous explique la signification Nous devons prendre tous les arômes Et les mettre ensemble afin de faire l'huile d'onction Rappelez-vous que le mot onction est connecté à Mashiach ça vient aussi de Mashiach Et de faire cette huile d'onction qui doit oindre les vases Les vases ça représente vos actions Qui va amplifier vos actions Une action, une oeuvre sans l'esprit de Mashiach est une oeuvre morte C'est aussi employé pour les Kohanim Et même pour le Mashiach Pourquoi il s'appelle Mashiach ? Pourquoi ? Ici le rabbin Gainsbourg il pose la question Pourquoi il s'appelle Mashiach ? Parce qu'il doit être un oeuvre et la recevoir sur sa tête Et on lit en fait dans Exode 30 verset 23 que l'huile d'onction est mise sur sa tête Et en fait il dit que toutes ces huiles c'est l'huile primordiale qui est appelée également Mardron Et nous devons devenir rois par l'esprit du Mashiach Et c'est la prière que je fais chaque jour Vous savez que cette semaine même combien de miracles ont eu lieu Et je sais que parfois l'église abuse un peu des signes et des miracles Mais cher bien-aimé si nous marchons notre marche de l'Achiza à l'Achouza Et si nous le faisons sans huile sans la puissance nous allons manquer d'essence Il n'y a pas de Tesla dans le ciel Nous avons besoin de l'essence d'en haut Le parfum de Dror a un nom Êtes-vous prêt ? Combien de fois le mot Dror apparaît dans les Écritures ? Ça ne doit pas être une surprise pour quiconque Dix fois Hallelujah Les dix commandements Les dix paroles Si une personne vit sa vie selon la Torah La preuve sera qu'il aura des signes il aura ce parfum il aura cette onction Vous savez il y a des gens qui viennent et disent moi je suis observant j'observe la Torah Mais il n'y a aucune preuve de la puissance de Dieu Ils n'ont pas en fait cette onction de Mardor Leur voiture en fait n'a plus d'essence Europe c'est le temps de bouger C'est le temps d'aller avec la puissance Regardez au mot Dror Pure Tahor Holy Pure Tahor Sans déchets Et sans Hametz Sans levain Et c'est de cette façon que Dieu Pure Sans déchets C'est l'appel qui est sur votre vie Donc si aujourd'hui vous voulez avancer comme jamais auparavant Vous devez devenir ce Dror Et Rave Emmanuel je prie Vous savez on a passé toute la semaine On a parlé au fait de parler de l'expansion au delà d'aller au delà de ces murs de ces bâtiments Du travail qui doit être effectué en Europe On parle de la puissance de Dror Et nous avons besoin de croire de cela Si c'est en Belgique si c'est en France si c'est en Pays-Bas C'est ce que Dieu veut faire Numéro 5 C'est Numéro 4 Regardez ce qu'il dit dans la conclusion de la portion Un des versets les plus choquants Sur l'ensemble des terres que vous détenez vous devez pour voir au rachat de ces terres Comment vient la rédemption Qui est celui qui donne la rédemption à la Ahuza Dieu a dit c'est pas moi qui vais racheter la terre C'est vous qui rachetez la terre Donc je regarde aujourd'hui à Paris Je marchais Et je priais Et j'ai vu en fait littéralement mais dans un sens spirituel La quantité de démons qui étaient autour de moi Et dans un sens c'est effrayant Mais ça m'a poussé à prier encore plus Parce que c'est nous qui devons apporter la Géoula à la terre Et vous connaissez la règle La règle de la Torah est très claire De présenter La Trouma Qui va affecter les 90% Donc en fait cette offrande de Sadiqim va affecter les 2% des justes vont impacter les 98% en l'instant Le reste Le reste va en fait impacter les autres communautés qui sont autour d'eux même s'ils ne sont pas justes Marquez prenez note de cela La Géoula commence avec vous Pourquoi pensez-vous que Dieu a dit Hashem a dit Quand ils ont demandé à Yeshua dans la bride de Hadashah on le voit ils ont dit mais Yeshua quand est-ce que tu reviens Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ils ont dit mais comment ça se fait toi tu ne sais pas Car cela dépend de nous Ca dépend de nos actions Le chemin vers la Harusa Faire ce chemin ne dépend pas de Dieu Nous devons être actifs maintenant Et je vous dis Europe que ce chemin pour travailler Nous devons travailler ensemble parce qu'on ne peut pas le faire seul Et j'ai parlé au Rav Emmanuel de cela Nous ne pouvons pas le faire seul Donc en fait cette Géoula ensemble c'est racheter la terre ensemble Et c'est l'appel final du reste Voulez-vous être le reste Nous devons commencer à racheter la terre Numéro 5 Dernier point Qu'est-ce que cela signifie de se racheter mutuellement Comment la Torah conclut ici Il dit Si l'un des membres de ta famille Il a vendu une partie de son Harusa Chers amis c'est un langage très important Il ne parle pas ici de vendre une possession physique Là ce que la Torah nous dit Si ton frère a vendu son héritage sa possession spirituelle Si ton frère n'est pas dans sa plénitude Qu'est-ce que tu dois dire ? Oh je vais prier pour toi Non Ce n'est pas ce que la Torah dit Le rédempteur le plus proche Viendra Et il viendra racheter ce que son frère a vendu Ce que son frère a perdu La Géoula La Géoula finale La rédemption finale C'est lorsque vous voyez votre propre frère Qu'il ne marche pas dans sa plénitude Et à ce moment là c'est à vous d'aider votre frère Pour réparer les choses qui sont brisées Et ici il parle de faire un tikkun une rectification pour votre frère Et parfois on doit quitter notre propre arhousa personnel et retourner Moi je vais vous dire la vérité Je ne dis pas parce que je suis meilleur que le rédempteur Mais il est de loin meilleur que moi Mais quand je suis venu ici j'avais un fardeau Vous savez quand j'ai commencé le ministère En 2014 2004 Désolé Vous savez on a bâti une synagogue C'était vraiment très fort Et elle a grandit rapidement Et un jour je me suis levé le matin C'était vraiment une expérience la plus triste qui m'est arrivée J'ai entendu la voix de Dieu Il m'a dit Mais est-ce que tu es tellement impressionné parce que tu as créé tu as fait cette synagogue Mais parce que tu es focalisé sur toi Tu es égoïste C'est ça Et tu as besoin de commencer à porter les fardeaux de quelqu'un d'autre Et c'est à ce moment là que j'ai commencé Ce que j'ai commencé c'est la yeshiva de chouvo Et c'est là la première fois où Dieu m'a amené à Paris Et j'ai vu une seule synagogue messianique dans le pays tout entier Et cela a impacté mon coeur Et Dieu m'a dit Maintenant que tu as vu ça Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas aider ton frère Et je suis heureux de dire que c'est la raison pour laquelle je suis ici Qui est votre rédempteur le plus proche Regardez dans la salle autour de vous Vous voulez savoir quelle est la signification d'être messianique C'est de trouver un rédempteur proche Nous sommes appelés Les méchichim Nous devons nous racheter les uns les autres nous racheter mutuellement Et c'est ce que la Torah nous enseigne Et c'est ce qui est marqué dans Galates 6 verset 2 Portez les fardeaux les uns des autres Et ainsi Vous accomplirez la Torah De Mashiach J'aimerais prendre un moment et prier J'aimerais prier maintenant Mettez votre main sur l'épaule de la personne qui est devant vous Vous n'avez pas besoin de savoir qui est cette personne Mais ils sauront que quelqu'un les tient Il y a cette histoire merveilleuse de Auschwitz que j'aimerais vous raconter C'était à R.F. Pessar Et dans ce R.F. Pessar Les gens d'Hitler sont venus ils ont pris toute la farine qui permettait de faire les matzot Et il y avait un rave de 90 ans a commencé à à marcher secrètement en fait dans cette zone Et ils ont dit mais rave tu es fou Mais s'ils t'attrapent dans cette zone ils vont te tuer Et la communauté a dit non rave ne va pas là-bas tu es un rabbin Le rabbin a dit Mais comment dois-je me sentir s'ils m'attrapent et s'ils me tuent tout ce ghetto là toute cette équipe là ils vont m'attraper et ils vont me porter ils vont me prendre Et notre Rabbi Rabbi Yeshua notre Rabbi Rabbi Yeshua il a fait la même chose pour nous Donc sachez aujourd'hui Lorsque vous vous portez les uns les autres Lorsque vous aidez les uns les autres que vous soutenez les uns les autres pour passer d'Arkiza à Arkiza en réalité vous portez Yeshua vous sortez de ces forteresses pour aller dans la plénitude du Machia Merci Seigneur parce que nous sommes sensibles aux besoins de ces forteresses et à la marche de tout un chacun Il n'y a aucune oeuvre qui est plus importante que l'autre parce que l'Arkiza le royaume appartient à tout le monde Et je prie que même ce week-end tu vas libérer les gens de l'Arkiza afin qu'ils deviennent ce véritable reste dans les derniers jours Abba je demande cela aujourd'hui je prie je pleure pour l'Europe et même ce soir je pleure même pour l'Europe avec ce mot là conformément je suis et je vais faire cela d'une façon prophétique si vous êtes membre d'une communauté ou d'une synagogue peu importe la forme de leadership levez-vous levez-vous Si vous êtes un leader spirituel, un rabbin Et je prie, je prie pour la France Je prie miséricorde, miséricorde Sur la France Je prie Abba pour la Belgique Tu connais cette Akhiza, tu connais ces liens, ces chaînes Selon pour la Belgique Et Seigneur les forteresses qui en ont Abba retire ces forteresses Et maintenant j'invite tout le monde à s'enlever Parce que nous sommes là les uns pour les autres Et vous pouvez nous joindre On va chanter, on va chanter ce chant Prenons une minute pour chanter Pour intercéder les uns pour les autres Et prions, prions véritablement les uns pour les autres Prions véritablement les uns pour les autres J'ai hommé ma v'kesh J'ai hommé ma v'kesh Shabbat shalom Shabbat shalom J'ai hommé ma vécu J'ai hommé ma vécu Sous-titrage Société Radio-Canada